Bonjour tout le monde, nous devrions être dimanche matin, content de vous revoir, il y en a qui sont à la maison, en voiture, peu importe la façon que vous m'écoutez, l'important c'est qu'on a un contact ensemble et aujourd'hui, je vais partager des choses avec vous, on a commencé sur les quatre géants que David doit rencontrer, on va étudier les noms, mais dans le contexte, on a vu deux exemples majeurs, celui de Joseph, et Joseph, on a beaucoup de leçons à tirer de Joseph, et de David aussi, alors restez avec nous, nous, tout ce temps-ci, on va apprendre des choses, puis on va appliquer ça dans nos vies, puis on va prospérer dans le Seigneur. Eh bien, je sais que le monde, et même certains chrétiens aujourd'hui sont dans la confusion, dans l'incertitude, mais ce n'est pas nécessaire, parce que je vous rappelle que Jésus est avec vous, et qu'il est notre paix, et que nous devons simplement être avec lui, et si nous sommes avec lui, nous pouvons avoir la paix. Donc, je vous rassure que Dieu est au contrôle de tout, et allez toujours voir sur le site mcigc.ca pour avoir des nouvelles de l'ouverture de l'Église, comment on va faire, où on est en train, on travaille très fort pour être en train de savoir comment on va réouvrir, et la bonne façon de faire, tout en respectant les lois, mais faisant que ce soit une belle expérience. Alors, on va rentrer un peu dans l'étude. On a parlé de Joseph, et il y a juste deux choses, l'ennemi ne peut toucher ton présent et ton futur, mais il ne peut pas toucher ta destinée. Je pense que ça, ça devient clair, que peu importe ce qui arrive, des fois, nos plans ne fonctionnent pas, mais son plan, lui, oui, toujours. Et je parle à quelqu'un en disant ça. Quelquefois, nos plans ne fonctionnent pas, mais même notre échec fait partie de son plan à lui. Et rassurez-vous, il va faire arriver votre destinée. Et l'autre chose qu'on a parlé aussi, c'est que Dieu utilise même le mal pour le transformer en bien, et pour votre bien. Donc, c'est une grande joie pour nous de dire que même si ça va mal, et les gens nous veulent du mal, Dieu va s'en servir pour que ça tourne au bien. Mais il y a une période que, oui, ça fait mal, mais Dieu le change pour que ça fasse du bien. Ensuite, on parle de David. On a parlé de David qui était fatigué, si ça vous arrive d'être fatigué aussi, des fois, moi aussi. Et quand on est fatigué, on avait vu tous les symptômes de la fatigue et comment, des fois, il faut juste une bonne nuit de sommeil. Et d'autres fois, c'est d'autres choses. Dans les autres prédications, on a parlé des remèdes, de ça. Et que c'est son équipe qui a vécu, en fait, les quatre géants, donc qui entraînaient, on a vu les leçons de ça. Et qu'on va faire un peu, dans les sept semaines, ou même la semaine à venir, la signification des quatre noms des géants. Et qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie, et comment ces noms-là, les géants, les obstacles, les difficultés, résument aussi notre vie. Et on va voir ensemble que, qu'est-ce qu'un géant? La définition d'un géant. En fait, c'est tout ce qui nous retient dans la crainte, parce que le géant inspire la crainte. Qu'est-ce qui vous inspire la crainte et qu'est-ce qui vous paralyse? Pensez à ça quelques instants. Vous avez une crainte, vous craignez que, il y en a, c'est la maladie, le travail, l'argent, les finances, la famille. Et qu'est-ce que vous craignez, le futur? Qu'est-ce que vous craignez? Israël disait que, il disait, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. On sent comme ça quand, on sent qu'ils sont tellement, le problème est tellement grand et Dieu est tellement petit. Et il faut, par la parole de Dieu, que Dieu devienne grand et ton problème petit. C'est là que tu vois la gloire de Dieu. La deuxième chose aussi, c'est peut-être ce que tu ne peux, et quelquefois même, ne veux pas changer dans ta vie, qui devient une grande obstacle, qui veut détruire ta vie. Mais Dieu veut s'en servir, veut se servir de ce problème-là, ce géant-là, pour te faire arriver à ta destinée finale. Donc, on va voir qui peut être les Goliaths dans notre vie, les quatre façons, quatre façons de s'en libérer. On a étudié, on a commencé à étudier le premier nom, un des premiers noms des géants, c'était Goliath. Qui veut dire exil? Et pourquoi c'est important? Parce que, plus dans l'histoire de David, Saül a forcé l'exil de David, et il l'a forcé à s'éloigner. Et pourquoi c'est si important? C'est parce que, vis-à-vis de Dieu, c'est la même chose avec notre vie. Il y a des mots qui ont marqué ma vie, comme, je vais vous lire ici dans Ephésiens 2, verset 12. « Souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là, sans Christ, privés du droit de la cité d'Israël, étrangers des alliances et de promesses. » En d'autres mots, Dieu ne vous a rien promis. On était là, Dieu ne nous avait rien promis, et Dieu ne promet rien à ceux qui ne sont pas engagés avec lui, qui n'ont pas d'alliance avec lui. Il dit « sans espérance, sans Dieu dans le monde ». Laissez-moi vous arrêter ici, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Quel autre endroit qu'il y a, vous connaissez, qui est sans espérance et sans Dieu? L'enfer. L'enfer, il n'y a pas d'espérance. C'est fini, tout est réglé. Et la Bible dit « vous étiez là, sans espérance, sans Dieu ». Si vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas cette espérance. Vous n'avez pas d'alliance avec Dieu, et Dieu ne fait aucune promesse à vous. C'est pourquoi les chrétiens doivent prier pour ceux qui sont sans Dieu, sans espérance. Utilisez l'alliance avec Dieu pour faire entrer d'autres dans l'alliance avec Dieu. Et la Bible dit « mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Venez nous ramener au Père. Ce n'est pas pour nous rendre actifs, se servir de nous. C'est simplement nous ramener au Père et construire son exemple. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire dans ça? C'est que la Bible dit que nous aussi, on était séparés. En fait, nos premiers parents nous ont vendus et on était exilés de Dieu. Alors, c'est tellement important que vous saisissez ça. Écoutez, pourquoi il y a tous ces malheurs? Pourquoi il y a tous ces guerres? Écoutez, sans Dieu, sans espérance dans le monde. Le monde est comme ça aujourd'hui. Il dit « où est Dieu? » Mais Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on a été déconnectés avec Dieu. Même dans les écoles, un peu partout, même le gouvernement continue de nous déconnecter avec Dieu. Mais il voudrait garder les valeurs, parce que les valeurs de Dieu, c'est les meilleures choses. Donc, ils ne veulent pas Dieu, mais ils veulent ses valeurs. L'ennemi ne veut pas que vous portiez attention à ces paroles-là, parce qu'il sait très bien que si vous comprenez comme il faut, vous allez courir vers Dieu. Et je vais vous présenter quelque chose de l'ennemi, parce que souvent, l'ennemi, les gens pensent que l'ennemi, c'est le mauvais, c'est le meurtre, c'est toutes les autres choses que les gens font. Je vais vous montrer quelque chose. Que l'ennemi te propose ce que tu veux, si tu fais ce qu'il veut. Il te propose ce que tu veux, si tu fais ce qu'il veut. Je vous donne l'exemple de ça. Parce qu'il n'y a rien de mauvais que Satan proposait à Jésus. Rappelez-vous dans la tentation. La tentation, ce n'était pas de faire des choses mauvaises. Il dit, « Deviens Seigneur, et je vais t'aider à être le Seigneur. » Et il lui propose seulement une chose, d'enlever les souffrances de sa vie, enlever la croix de sa vie. Mais ça coûterait votre salut. Parce que ce qu'il nous donne le salut, c'est la croix. Il me dit à Jésus, « Je vais te donner le royaume, je vais te donner ce que tu veux, mais ne passe pas par la croix. » Laissez-moi vous le lire, dans Luc 4, verset 5. Le diable te donnera toute cette puissance et la gloire de ses royaumes. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ses royaumes. Car elle m'a été donnée. Par qui? Qui a donné ça à Satan? À le premier Adam. Et je la donne à qui je veux. Et maintenant, il voulait le donner à Jésus en échange de son obéissance. « Si donc tu te prestènes devant moi, elle sera à toi. » Jésus répondit naturellement, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Reste avec moi quelques instants. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'ennemi veut toujours enlever la croix de ta vie, enlever la souffrance, enlever les conflits, enlever toutes ces choses-là pour te dire que je vais te donner ce que tu veux, mais arrête de suivre le Seigneur. Je vais te donner ce que tu veux, mais arrête l'Église, arrête de construire, arrête de prier. Et négocie le prix de ton âme. Il va te donner le succès, il peut te donner la gloire, il peut te donner la puissance, il peut te donner une position importante, mais arrête d'aller à l'Église, arrête de servir le Seigneur. Tu as juste à mentir un peu. Qui est le père du mensonge? Satan. Tu as juste à voler un peu. Tu as juste à tricher un peu. Puis je vais te donner ces choses-là, mais oublie ça, n'exagère pas avec Dieu là. Ne meurs pas toi-même. Non, 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 non. Quand la Bible dit, tu peux tout, mais Satan a toujours cité à moitié les choses. Il dit, tu peux tout et accomplis tes rêves, sauf qu'il faut que tes rêves soient de faire la volonté de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et non pas juste n'importe quel rêve de toutes tes ambitions tu peux avoir. Le vrai message, c'est si tu peux tout par celui qui te fortifie. Mais faites attention, gardez toujours ça dans le contexte de la parole. Dans quel contexte? Paul parlait de ça. Je peux être dans l'abondance, je peux être dans la disette, je peux tout faire dans la volonté de Dieu. Attention de sortir les versets hors de contexte. Toute l'histoire de Jésus est de nous ramener au Père, de nous ramener à l'origine. Il nous assure la paix, la joie, la réconciliation avec le Seigneur. Donc, Goliath, c'est l'exil. Et la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'être 100% consacré à Dieu? 100%! Il y a plusieurs raisons. Ces raisons-là peuvent se donner des Goliaths dans ta vie. Il y a au moins sept Goliaths ou sept raisons qui pourraient t'empêcher d'être totalement dédiés au Seigneur. Et je vais te nommer un après l'autre. La part de tes parents ou la part de tes enfants ou tes amis, qu'est-ce qu'ils vont penser si tu te donnes au Seigneur, si tu suis Seigneur comme Seigneur? Ou encore, deuxième, l'ignorance de la parole. parce que tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas profiter de la parole. Ou encore, l'influence des autres. Quelqu'un que tu admins, des gens autour de toi qui t'impressionnent et que tu veux impressionner. L'autre, mauvaise expérience religieuse que j'ai déjà eue moi-même. Moi, je voyais les gens religieux comme, tiens-toi loin parce que c'est jamais bon. L'autre encore, l'orgueil de la vie ou les biens matériels qui deviennent ton seul but. Dieu n'est pas contre le fait d'avoir des biens matériels, tu peux en avoir en abondance. Mais si c'est seulement ça ton but dans la vie, alors ça devient ton Dieu. Si tu n'as pas de but spirituel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et le dernier que je peux vous mentionner, le plaisir du monde et ses convoitises, c'est ça. Et ça, c'est, j'ai dit le dernier, c'est l'avant-dernier, et ça, ça fait partie de toutes ces choses-là. Pourquoi t'éloigner de Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la source, c'est la vie, c'est la joie, c'est la paix, c'est la victoire, c'est la vie éternelle. Mais il y en a un qui est surprenant, le dernier que je veux mentionner surprenant, c'est la bénédiction de Dieu. Ça peut t'éloigner de Dieu. Quelqu'un dit, comment la bénédiction de Dieu ne peut pas m'éloigner de Dieu? Oui, la bénédiction de Dieu peut t'éloigner de Dieu. La famille qui prend la place de Dieu, au lieu que ce soit une famille qui saille de Dieu. Ça peut être un travail qui a l'air d'une promotion, mais qui prend tellement ton temps que tu n'as aucun temps de servir Dieu, ni de prier, ni de t'approcher de Dieu. Tu vois comment les bénédictions peuvent donner un piège et peuvent même t'éloigner. Des gens, des fois, disent, « Ah, si seulement j'aurai quelqu'un à ma vie, rentre quelqu'un à sa vie, et les deux s'en vont dans l'horizon, oubliant le Seigneur. » Allons plus loin. Qu'est-ce que ça donne? Votre vie devient vide, remplie de douleurs, de blessures. Après un certain temps, la vanité recommence dans votre vie. Des émotions négatives qui t'envaillissent et tu n'arrives pas à t'en défaire. Ou encore, un événement qui te surprend et tu ne sais pas comment réagir. Ça peut être, des fois, des situations qui t'embarrassent et tu ne sais pas comment les régler. Ou une circonstance qui te dépasse et qui est hors de ton contrôle. Ou une crainte qui t'envahit et tu ne contrôles pas. Une dépression qui ne veut pas partir. Pour chrétien, quand tu es déjà chrétien, des fois, c'est un refroidissement. Tu continues à faire les mêmes choses. Tu vas à l'église, tu fais beaucoup de choses, mais il y a un refroidissement. C'est comme l'apparence. Tu peux chanter, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux sembler servir le Seigneur, mais au fond, tu es déconnecté avec le Seigneur. tu deviens indifférent, ta vie de prière est rendue à nul, mais tu es toujours actif parce que ça, ça paraît. tout cela étouffe la parole de Dieu. Tu ne penses même plus à l'éternité, tu penses juste à maintenant, le monde ici. La réalité à toi, c'est le monde. Mais ce n'est pas ça. La réalité, c'est Jésus et Jésus doit être ta passion, ta source et ton objectif. Il y a quelque chose que tu dois faire pour les vaincre. premièrement, pour te fortifier et prendre courage, c'est la même... Fortifie-toi et prends courage qu'avait dit à Josué. Aujourd'hui, c'est la même chose devant le géant, devant les impossibilités, devant toutes ces choses-là qui viennent te refroidir et t'éloigner de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Comment? Premièrement, nourris-toi de la parole de Dieu qui te donne la foi. Nourris-toi pas de toutes les nouvelles, les mauvaises nouvelles, ce que les gens disent, la parole de Dieu qui te donne la foi. Ensuite, deuxièmement, abreuve-toi de l'esprit de Dieu qui te donne la force en faisant des prières ferventes. Reviens à la prière. Troisièmement, entoure-toi de gens qui combattent pour et avec toi. Pas toujours des gens qui t'éloignent, qui te parlent d'autres choses que quand tu leur parles du Seigneur, ils trouvent ça long. Dernière, revets-toi et prends courage pour agir au nom de Jésus en déclarant des promesses de ta vie. Est-ce que tu déclares des promesses dans ta vie? Pour certains des Goliaths, c'est le passé. Oh, j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Le passé, restez avec moi. Nous avons tous un passé. Un passé, c'est comme une valise avec des bonnes et des mauvaises choses dedans. Mais à moins de savoir quoi faire avec le passé, tu ne peux pas vivre un beau présent. À moins de savoir quoi faire avec ton passé, tu ne peux pas vivre un beau présent. Ce que tu sais faire avec ton passé détermine la qualité de ton présent. Tu ne peux pas vivre heureux dans le présent avec les regrets du passé ou les craintes du futur. Le passé peut être utile et bénissant s'il est une leçon pour ton présent ou il peut être nuisible et même, écoute-moi bien, un instrument de torture s'il est mal géré. on parle de ton passé. Qu'est-ce que nous allons faire? Quoi faire avec son passé aujourd'hui? laissez-moi vous donner quelques idées qui vont vous aider avec le passé. On dit le passé quoi? Il peut être une bénédiction comme il peut être une malédiction. Réalise que ton présent est né dans ton passé. Ton présent est né dans ton passé. Mais ta destinée est née dans l'éternité. Ton présent est né dans ton passé mais ton éternité est née dans ton éternité. Tu peux créer ton futur mais pas ta destinée. Tu dois la découvrir ta destinée. Ton futur est dans le temps ton futur est dans le temps mais ta destinée est dans l'éternité. Laissez-moi vous lire un verset pour vous aider à bien comprendre ce que je viens de dire. Éphésiens 1, verset 3 Béni soit Dieu le Père notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Dieu nous avons été élus avant la fondation du monde ma destinée avant même la fondation du monde j'étais là tu étais là imagine quel âge que t'as. T'es pas l'âge de ton corps t'es l'âge de ton esprit. Élu avant la fondation du monde pour que nous soyons sains et répréhensibles devant lui nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le beau plaisir de sa volonté à la louange et à la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Et l'autre verset reste avec moi. Dans Ephésiens 2 verset 10 nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres car Dieu nous des oeuvres que Dieu a préparées d'avance donc ma destinée je dois la découvrir pas la construire. Voyez la différence entre votre futur et la destinée. Dans ton temps ton temps présent est né sous forme de semences qui viennent de ton passé comme des rêves des plans des paroles des influences des informations c'est toutes des semences mais cette semence-là cette semence-là est juste un potentiel c'est des potentiels mais ta décision concernant relations études travail sentiments est toutes semences. Ta décision c'est l'acte de planter cette semence à l'intérieur de toi pour ton futur. Ça l'active la semence pour ta destinée. Comme ton futur commence dans ton présent par tes décisions par les choses que tu penses ton pensée vient visiter ton présent on appelle ça un souvenir. Tout le monde en a eu des souvenirs aviez-vous un souvenir? Ton pensée peut affecter de trois façons il peut être bon et vous faire du bien et vous réjouir il peut être utile et devenir une leçon pour que vous deveniez plus sage il peut être mauvais et te rendre mélancolique et vous ramener et vous faire vivre le passé dans le présent et vous rappeler vos erreurs vos péchés vos injustices qui vous ont blessés ou que vous avez blessés d'autres. Cela produit la souffrance et le tourment comme des regrets et des remords dans ta vie dans ton présent mais c'est ton passé. La difficulté c'est que vous ne pouvez pas revenir en arrière et défendre les choses alors vous faites quoi? Bien le temps a un sens unique le temps a un sens unique il passe personne ne peut revenir ce qui te rend comme une victime de ton passé mais tu dois appeler tu dois apprendre à gérer ta vie de façon et ton passé de façon à ce que tu peux s'être heureux aujourd'hui. Et rappelle-toi ce n'est pas seulement ce que tu as sommé dans tes pensées dans tes rêves que tu vas récolter tu vas récolter ce que d'autres s'aiment aussi en toi parce que les paroles et les désirs des autres peuvent semer des choses en toi négatives donc tu dois apprendre à nettoyer ton jardin mais encore plus important que ton futur c'est ton éternité mais ta destinée est cachée en toi toute semence une destinée comme un pépin de pomme cache un arbre et à l'intérieur de toi il y a une destinée glorieuse extraordinaire mais qui peut se manifester seulement quand le grain de blé meurt alors l'arbre peut fleurir c'est ce que Jésus nous enseignait tu peux réussir ton futur et rater ta destinée tu peux réussir dans la vie et rater ta vie le mot destinée veut dire conçu pour tel usage ou pour tel destinataire comment découvrir la destinée écoute bien ceci acte 3 verset 19 repentez-vous donc convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu oh glorie la garde vous avez besoin de temps de rafraîchissement on a besoin de ça dans la vie et qu'il soit la Bible dit et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus Christ écoutez vous êtes appelé à rencontrer Jésus dans votre vie si vous ne l'avez pas rencontré vous ne l'avez pas accepté vous ratez votre destinée même si vous avez du succès vous avez des compagnies vous avez des maisons vous avez des si vous manquez votre destinée vous manquez tout votre destinée est une personne qui vient à toi sous forme de semences qui est la parole de Dieu dans Jean 1.1 la Bible nous parle que Jésus est la parole de Dieu qui est une semence mais Colossiens 1.25 dit c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée après auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu le mystère caché de tous les temps de tous les âges mais révélé maintenant à ses saints à qui Dieu voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savons en Christ en nous l'espérance de la gloire ma destinée cachée en Jésus tu as le choix de suivre ta destinée ou de la rater et des fois Satan peut proposer un futur qui te semble un succès mais te faire rater ta destinée éternelle et là tu es perdant tu as le choix de suivre ou non la volonté de Dieu ta décision ta décision pour Jésus détermine ta destinée éternelle aussi quatre façons très vite je vais faire ça très vite de se libérer de son passé le premier c'est le sang de Jésus qui efface et met fin au péché dans ta vie ça met fin à son existence spirituelle sa condamnation proverbe 28 celui qui cache cette transgression ne prospère point mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde accepte de confesser Jésus comme ton sauveur et tu vas voir la différence un Jean 1 vient d'ici nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduisons nous-mêmes la vérité n'est pas en nous mais si nous confessons il est fidèle et juste pour nous pardonner entendez ce que Dieu est en train de vous dire et nous purifier de toute iniquité si nous disons que nous n'avons pas péché bien nous le faisons menteur parce que tout le monde a péché tout le monde a péché on a tous besoin de venir à Jésus seulement lui son sang efface les péchés et la Bible dit sa parole n'est pas en nous la deuxième chose qui va nous aider une fois que le sang nous a levé c'est la repentance ça met fin au regret et la continuité du péché le mot repentance veut dire se détourner demander à Dieu de l'aide lui faire confiance prendre la décision de mettre fin à ce qui faisait mal aux autres ou fait mal à nous-mêmes dans acte 3,19 du repentez-vous convertissez-vous que vos péchés soient effacés afin qu'un temps de rafraîchissement comme nous avons lu tout à l'heure vienne de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ comprenez ce que je suis en train de dire le troisième c'est le pardon oh je sais on aurait pu prendre chacune de ces choses-là mais j'aime mieux vous le donner tous comme ça et vous faire méditer là-dessus le pardon ça met fin au lien qui nous retient au passé avec les souffrances et nous libère de ce passé-là pardonne ceux qui t'ont blessé pardonne toi aussi d'avoir blessé les autres laisse en arrière ce qui doit être en arrière le passé ne doit pas être dans ton présent ni le futur dans ton présent le futur est sous forme de semence il y en a qui craignent le passé craignent le futur pardon regrettent le passé la dernière réconciliation c'est la Bible dit si cela est possible de vous réconcilier avec tout le monde de ne pas garder rancune et si on peut réparer qu'on puisse réparer sinon Dieu vous a pardonné aller de l'avant vous avez la foi mais est-elle activée est-elle activée est-ce que Jésus est toujours vivant pour vous est-ce que vous êtes toujours c'est la grande question je vais faire la prière avec ceux aujourd'hui qui voudraient se réconcilier avec Dieu connaître la paix connaître avoir l'assurance de la vie éternelle prie avec moi dites-lui Seigneur Jésus allez-y prie où vous êtes dites-le avec votre cœur entre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie demande-lui sincèrement et à partir de maintenant enseigne-moi à vivre comme un enfant de Dieu pardonne mes péchés et sois le Seigneur et dirige-moi au nom de Jésus Amen vous avez été exilé la Bible dit si vous avez fait la prière vous avez reçu Jésus et bien il va commencer à vous conduire et chaque jour vous allez apprendre des nouvelles choses la Bible dit si tu crois dans ton cœur et confesse de ta bouche que Jésus est le Seigneur tu seras sauvé donc si vous avez fait ça Dieu dit je te pardonne pour un nouveau départ la Bible dit Moïse le premier géant était il nous a exilé et des fois le passé on est pris par le passé et les choses du passé comme Adam qui avait péché qui nous avait mis en mauvaise position Jésus est venu nous restaurer mettre le passé en arrière et nous donner un nouveau commencement et je vais vous dire aujourd'hui Dieu veut mettre votre passé en arrière et vous donner un nouveau commencement prenez-le dans votre cœur je prophétise sur vous un nouveau commencement je brise tous les liens que vous avez avec le passé que dans le nom de Jésus recevez la vie le Seigneur qui vous donne la vie maintenant dans le nom de Jésus et on se voit bientôt restez toujours à l'écoute de MCIJC que Dieu vous bénisse abondamment wow quel message bénissant j'aimerais féliciter toutes les personnes qui ont dit oui à Jésus et si tu fais partie de ces personnes je t'inviterais à regarder cette vidéo parce que l'Église aimerait ça t'aider dans ce nouveau commencement pour toi donc on écoute ça si vous êtes nouveau et avez dit oui à Jésus aujourd'hui cliquez sur l'onglet j'ai dit oui à Jésus rendu sur la page cliquez sur le bouton donner mes informations ensuite vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées puis à les soumettre ainsi vous resterez connecté à la vie de l'Église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise encore une fois félicitations à toutes les personnes qui ont dit oui à Jésus dire oui à Jésus c'est la plus belle décision que j'ai prise de ma vie croyez-moi ça va avoir un impact Dieu a quelque chose pour vous et Dieu veut connecter avec vous c'est vraiment incroyable la décision que vous avez prise et on est heureux avec vous c'est ce qui conclut notre assemblée d'aujourd'hui on est vraiment béni de toute l'équipe qu'on a de toute l'équipe technique qui travaille derrière ce vidéo de toute l'équipe de MCI Canada qui nous amène le contenu à chaque semaine vraiment merci beaucoup je vous laisse avec une louange pour être certain de rester connecté avec la présence de Dieu et si vous voulez rester connecté toute la semaine avec de la musique qui nous embarque dans une présence incroyable je vous invite à aller sur Spotify et à aller suivre la page de MCI Canada je m'appelle Stéphane Thouin et je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite